Milt découvre son vieil ami Harry Berline, ils ne se sont pas vus depuis 7 ans, et Harry est sur le point de se suicider. Et les deux garçons se retrouvent, et puis Milt a très très bien réussi, il est trader et brocanteur, et Harry lui par contre a tout raté, a essayé de trouver une motivation, une raison de vivre quelque part, il a fait le tour du monde deux fois, il n'a rien trouvé comme raison de vivre, et du coup il veut se jeter du pont. Et puis au fur et à mesure de la discussion, on apprend que Milt est mariée à une femme, Hélène, et il souhaite divorcer, mais Hélène ne le veut pas, et elle doit arriver d'une minute à l'autre sur ce pont, et Milt a l'idée diabolique de la faire rencontrer son meilleur ami, et de lui refourguer. Ils ont chacun une vision de l'amour, particulière. Milt c'est l'amour bling bling, c'est l'argent, c'est la belle blonde qui va pouvoir montrer, c'est la grande maison, c'est la réussite sociale. Et puis pour Harry, c'est l'amour romantique, il veut trouver quelque chose qui va lui donner envie de vivre chaque matin. Et puis Hélène, elle est dans un amour très Walt Disney, elle veut être une bonne épouse, avoir des enfants, s'occuper de la maison, avoir son mari qui rentre à 5h tous les soirs. Bien sûr, ces trois personnages, ils ont un absolu comme ça, une envie de l'amour, mais ils ne savent pas aimer. Ils courent après, ils sont désespérés, ils se définissent chacun avec sa propre souffrance, comme ça. Mais au final, il n'y en a aucun qui est à l'écoute de l'autre, il n'y en a aucun qui partage, il n'y en a aucun qui cherche à construire quoi que ce soit. Ils sont juste dans le « je veux ici et maintenant, tout de suite, que ce soit comme je l'ai rêvé, quitte à mourir ». Voilà. Et on se retrouve un petit peu tous là-dedans, je crois. À un certain moment, on a tous, adolescents, on a une envie d'absolu, d'amour romantique comme ça. Après ça, il faut quelque chose de plus sérieux. Et puis, au final, c'est ce que Merechis Gall nous explique un petit peu dans cette pièce, c'est qu'il n'y a pas en essayant d'atteindre quelque chose qu'on s'est imaginé que ça fonctionne. Il y a Jean-Laurent Sylvie qui a monté le spectacle entouré de formidables professionnels, parce qu'il y a vraiment un univers autour de l'amour qui nous est donné… On a la chance d'avoir une formidable équipe, on a un décor formidable, ce pont, vous voyez juste un petit bout ici, qui a été dessiné et conçu par Pache, des costumes par Pascal Bordet, les lumières par Éric Milville, le son par Michel Vinogradoff, et ça crée un univers où on ne sait pas trop où on est. Au niveau des lignes, on suppose qu'on est à New York dans les années 60, mais on a voulu garder… C'est un endroit, ça pourrait être n'importe où, ça peut arriver à tout le monde, et on est dans une espèce d'allégorie, en fait, de l'amour, avec les trois grands différents axes amoureux qui existent. Et voilà, les trois personnages évoluent avec ces trois univers-là, se cherchent et se croisent, mais ne se trouvent pas. On est dans une situation complètement dramatique, mais qui est du coup formidablement drôle, parce que c'est que de l'auto-dérision. On peut rire de soi en venant voir ce spectacle, parce qu'on se reconnaît. Et moi, la première, en lisant la pièce, je me suis dit « Ah, voilà, ça c'est moi, c'est exactement ce que je suis capable de faire. » C'est exactement ce qui nous arrive à tous, et du coup, c'est très drôle de voir des personnages se dépatouiller de cette situation-là, crier, pleurer, essayer de mourir, comme ça peut tous nous arriver, en rentrant chez nous le soir en disant « Ah, c'est fini, je veux mourir. » Ils s'identifient tous à leur souffrance, comme ça, et ça permet une auto-dérision tout en humour et tout en légèreté, donc ça fait du bien.